bonjour alors qu'est ce qu'il y a après la fête des mères il y a la fête des pères oui donc voilà pour la fête des pères j'ai décidé de faire un colis pour mon papa et j'avais envie de vous montrer ce que j'avais constitué en sachant que j'adore faire ça des colis c'est vachement rigolo je trouve de se déplacer dans les magasins d'aller voir par ci par là qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui pourrait plaire à la personne donc c'est vrai que c'est un exercice qui me plaît bien et donc voilà dans la box de mon papa il y a essentiellement trois types de choses il y a ce qui se boit et ce qui se mange il y a les choses qui vont pouvoir être mangées bientôt et qui globalement ont un rapport avec le potager et il y a quelque chose en rapport avec la nature de façon plus globale donc on va commencer par les choses qui se mangent c'est mon côté un peu de taquin qui ressort ceci donc ce sont des pâtes voilà alors je les ai trouvé très joli quand je les ai vus au magasin je me suis dit que ce serait cool mais globalement c'est le kit de survie de mon papa si jamais ma maman part quelques jours et voilà et qu'elle le laisse tout seul globalement il pourra se faire des pâtes donc voilà enfin chez mes parents c'est ouais c'est ma mère qui me plaît à manger ce qui ne veut pas dire que mon papa ne pourrait pas le faire enfin je me rappelle quand j'étais petite le samedi c'était lui le samedi midi en fait c'était lui qui faisait à manger pour nous deux et il faisait toujours des oeufs au plat pratiquement mais par contre c'était des oeufs au plat qualitatif c'est à dire qu'ils étaient super 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 bon donc voilà c'est un grand talent sur des petits des petits plats voilà il n'a pas une grande variété de menus mais en tout cas sur ce qu'il sait faire il sait bien donc ça c'est cool et voilà pâtes pour leur kit de survie ou si il a envie de faire à manger à ma maman un jour voilà il aura de quoi faire il pourra lui proposer mes excellentes pâtes colorées voilà ça m'est de bonne humeur j'aime bien et voilà ensuite qu'est ce que je lui ai pris je lui ai pris du nougat ouais c'est du nougat au miel et voilà c'est bio et franchement ça a l'air trop bon j'adore le nougat moi donc voilà si jamais il ne veut pas il pourra me le renvoyer et je me ferai un plaisir de le manger donc voilà petit nougat sympa donc ensuite du chocolat sincèrement là cette marque là de chocolat c'est pas sponsorisé ou quoi je vous donne juste parce que moi j'ai trop aimé j'en ai pris du chocolat noir avec des copeaux d'orange et c'était super bon alors moi je suis moins fan du chocolat au lait je préfère le chocolat noir et plutôt 85% quoi chocolat noir mais bon mon papa est plus fan du chocolat au lait donc c'est chose faite il aura ce chocolat là je pense que ça lui fera plaisir avec son café il pourra en boire enfin boire son café et puis manger un petit morceau de chocolat avec et en parlant de café alors mon papa ça fait des années qu'il prend exactement la même marque de café donc je sais pas s'il aimera celui-là mais en tout cas j'ai trouvé du café je me suis dit bah ça le changera c'est du café bio voilà c'est je sais pas quel goût il a j'ai jamais testé moi même mais voilà je me suis dit comme ça il découvrira quelque chose d'autre ça sera bien donc voilà il a son petit truc sa petite ouais son petit colis avec il peut se faire un plat un dessert un café voilà il fait sa vie il peut se faire des petits trucs comme ça tranquille donc voilà ça c'était nourriture boisson et ensuite non il y a mon chat qui veut monter sur mes cadeaux alors je ne suis pas d'accord en plus c'est mon siège de piano alors si elle commence à faire ses griffes dessus je vais vous allez voir en vidéo faire aaaah donc voilà donc je disais le chat ça suffit je disais donc qu'ensuite il y avait tout un petit des petits cadeaux sur le potager parce que mon papa adore le potager et d'ailleurs c'était rigolo parce que quand j'étais petite il m'avait fait un potager pour moi donc lui il avait son énorme potager et moi à côté j'avais mon petit potager à moi avec des tomates cerises enfin tous les mini mini légumes et mini fruits j'avais des petites fraises enfin voilà j'avais plein de des petites choses comme ça des radis enfin tout ce qui est petit j'avais peut-être des carrosses en tout cas c'était mon petit potager à moi j'aimais bien et et donc voilà et donc j'ai acheté j'ai acheté des légumes qui sortent un peu de l'ordinaire donc ça en fait c'est des graines c'est voilà c'est des poirets alors c'est ce que j'aime bien c'est vraiment c'est coloré donc ça c'est rigolo courge musquets de provence Chicorée sauvage alors ça c'est de la salade donc voilà c'est pareil c'est de la salade qui sort un peu de l'ordinaire je me suis dit ça sera bien ça pourra lui faire découvrir j'ai des choux fleurs colorés je me suis amusée dans le magasin et des radis bleus d'automne donc voilà ça je me suis dit au moins il pourra mettre ça dans son potager en plus mes parents ont des chambres d'hôtes et des gîtes et donc en fait je me dis proposer ça à leur locataire ce serait vachement bien parce que du coup ça sort un peu de l'ordinaire et ça colore les plats ma maman elle fait des chambres d'hôtes souvent et en fait comme ça dans les plats c'est vraiment joli ça peut donc voilà mon papa fera pousser les fruits et les légumes et ma maman les cuisinera c'est complémentaire comme ça donc voilà j'ai acheté ça alors j'ai trouvé ça cool en fait c'est une carte mais à l'intérieur il y a des graines et c'est des fleurs en fait donc vous offrez la carte et la personne met de l'eau dessus et met sur la terre et ensuite ça fait des fleurs donc j'ai trouvé ça ouais vraiment vraiment sympa il y a une petite enveloppe je pense que je vais faire mon petit mot dessus et et voilà donc et dessus un petit mot donc jardine bien rit souvent aime beaucoup et et donc voilà et en fait j'ai trouvé vraiment le concept sympa je sais pas je sais pas ce que c'est comme fleurs parce qu'ils le disent pas donc non 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 ils le disent pas voilà c'est des fleurs des chambres et lesquels exactement je ne sais pas donc on verra bien quand il leur a fait pousser un ce que ce que ça donnera donc ça voilà et ensuite j'ai pris un carnet de potager tout à l'heure alors carnet du potager ce que j'aime bien c'est vraiment que voilà on il ya plusieurs champs il ya l'inventaire des graines et après il ya bas selon les mois en fait ça ça peut permettre de prendre des notes en fonction de voilà il ya tout un en fait il ya tout un suivi alors je pense pas que mon papa fera le suivi de tout ce qu'il a planté il ya vraiment beaucoup de choses il ya acheté chez quantité emplacement exposition plantation soins entretiens maladie récolte remarque il ya beaucoup de choses il ya tout le calendrier pour savoir quand est ce qu'on a semé quand est ce qu'on a repiqué si on a fait des plantations si on a récolté enfin tout ça et voilà il ya même un journal de météo donc je pense vraiment pas que mon papa va faire ça va faire tout ça en tout cas mais je me dis que ça peut ça peut vraiment lui servir en tout cas pour les périodes de l'année comme ça pour ne pas oublier de planter ses semis vous voyez puis en plus le carnet est super joli et je me dis si jamais mon papa s'en sert pas je pense que ma maman va s'en servir donc ce ne sera pas perdu mais oui vous voyez il ya plein de petits dessins là c'est vraiment très joli je trouve et c'est coloré ça donne vraiment envie de se mettre au jardinage enfin ouais c'est ça j'aime beaucoup il ya le petit truc un peu scolaire là ce cahier il appartient à c'est rigolo je trouve donc voilà j'ai trouvé ça je me suis dit ça ferait un petit goodies dans son colis à voir s'ils l'utilisent ou pas mais voilà et puis sinon ma maman se fera une joie de le récupérer et ça sera pas perdu et au pire ils me le redonneront comme ça je commencerai un potager sur mon balcon j'ai porté d'être au mot de série j'ai un peu de persilois et donc la dernière chose c'est vraiment le volet nature et ça c'est vraiment quelque chose qui moi m'a vraiment enfin ça m'a tapé dans l'oeil c'est ce livre-là la vie secrète des arbres alors je vais vous lire le dos mais en tout cas déjà le livre est super joli je trouve j'adore le vert mais voilà c'est un grand arbre enfin un grand arbre il est vraiment voilà alors vous avez des commentaires donc si vous lisez ce livre je crois que les forêts deviendront des endroits magiques pour vous aussi déjà bon on parle de magie je suis embarquée c'est sûr je pense que je vais me le prendre pour moi aussi parce que ça a l'air super intéressant donc un livre passionnant et fascinant Wallenbehn alors Wallenbehn c'est l'auteur là Peter Wallenbehn je sais pas si ça se prononce comme ça mais voilà Wallenbehn est un merveilleux conteur à la fois scientifique et écologique donc dans ce livre plein de grâce acclamé dans le monde entier le forestier Peter Wallenbehn nous apprend comment s'organise la société des arbres des forêts ressemblent à des communautés humaines les parents vivent avec leurs enfants et les aident à grandir les arbres répondent avec ingéniosité au danger leur système radiculaire semblable à un réseau internet végétal leur permet de partager des nutriments avec les arbres malades mais aussi de communiquer entre eux et leurs racines peuvent perdurer plus de 10 000 ans prodigieux conteur Wallenbehn s'appuie sur les dernières connaissances scientifiques et multiplie les anecdotes fascinantes pour nous faire partager sa passion des arbres après avoir découvert les secrets de ces géants terrestres par bien des côtés plus résistants et plus inventifs que les humains votre promenade dans les bois ne sera plus jamais la même voilà et on nous parle un peu de l'auteur Peter Wallenbehn a passé plus de 20 ans comme forestier en Allemagne il dirige maintenant une forêt écologique son livre a été numéro 1 des ventes en Allemagne avec plus de 650 000 exemplaires vendus et est devenu un étonnant best-seller aux Etats-Unis il est traduit en 32 langues donc voilà et sincèrement ouais ce livre là déjà je sais pas j'ai dû être marqué par Pocahontas j'en sais rien mais depuis que je suis toute petite je suis vraiment convaincue de ça de cette sorte de lien qu'il y a entre les êtres vivants de façon générale et là voilà le lien que les arbres font entre eux et tout ça ça vraiment ça m'intéresse énormément j'ai vraiment été marquée par Pocahontas sincèrement et ouais voilà donc je me suis dit que mon père ça m'intéresserait assez parce que voilà il adore aller se balader dans les bois c'est un grand cueilleur de champignons surtout des cèpes hein bref c'est un grand cueilleur de champignons et le fait de lire quelque chose comme ça sur les arbres enfin je pense que ça va vraiment lui plaire c'est pas un grand lecteur mais je pense vraiment qu'il fera l'effort de le lire et puis voilà et je pense que je me le prendrai aussi et si je me le prends et que je le lis je vous en parlerai parce que je pense que ça peut être vraiment vraiment très intéressant comme livre ouais c'est ça donc voilà c'est un peu ma box fête des pères donc j'espère que ça lui plaira peut-être que ça vous aura donné des idées aussi pour votre papa enfin vous voyez voilà vous verrez ce que enfin voilà chacun après voilà les pères sont différents donc moi j'ai vraiment fait en fonction des centres d'intérêt du mien mais bon il aurait fallu peut-être lui mettre un livre de stratégie aux échecs ou quelque chose comme ça en plus mais voilà c'est ça potager manger boire aller se balader dans les bois ça c'est clair qu'il adore ça vraiment il a un gros lien avec la nature je pense donc voilà et donc je suis contente de vous avoir partagé ça j'espère j'espère qu'il sera content et voilà je vous en dirai des nouvelles je dirai il a bien aimé ou il l'a pas aimé enfin bon je pense pas qu'il détestera dans tous les cas bon il va peut-être il va peut-être ronchonner à ma plaisanterie sur les pattes mais mais bon voilà il faut être un peu taquin avec ses parents parfois voilà voilà donc cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu et merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis bonne soirée bonne journée à vous en fonction de quand vous regarderez et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo un peu plus tard pour une prochaine vidéo et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501